Sachant qu'au début c'était pas ça, tu vois, y'avait pas beaucoup de maps, y'avait du 725 etc, t'sais des métas un peu... Pour le moins... Oh le triple, oh le triple, des métas... Tu vois ce que Zach peut sortir encore ? Tu le vois ? Un professionnalisme tel que dans le cadre de ma caméra, tu vois ma propre trottinette électrique, comme si j'étais un simple prof qui s'en servait tous les matins pour aller en cours en chemisette. Y'appelez pas de vous aller bien encore, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nous sommes lundi matin, il est 11h05, ça me fait plaisir de vous faire cette petite vidéo, je ne serai malheureusement pas trop là cette semaine, je vous avais parlé de mon envie de partir en couille et d'aller un peu loin de ce pays en ce moment, ce sera chose faite dès demain, malheureusement tu vois ce ne sera pas pour des raisons qui sont les plus joyeuses, je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo, mais en attendant me voici, je vous prépare des choses, j'ai pas envie que vous essayiez pas votre dose de Zach, d'accord ? Cette semaine j'essaye d'en faire deux, peut-être trois, sait-on jamais, si j'arrive pas à en faire trois vous m'en voulez pas trop parce que c'est pas réellement quelque chose qu'on peut faire sur un rythme fordien, d'accord ? C'est la fin de la bêta de Call of Duty Black Ops Cold War, on en parlera également dans la vidéo, mais en attendant aujourd'hui nous allons aller sur Modern Warfare, d'accord ? Je profite également de ce début de vidéo pour vous annoncer mon partenariat avec la marque de boisson Level Up, c'est une marque qui vous accompagne dans votre grosse session de gaming intense avec un superbe code de réduction Zach Nani, voilà, moins 5% sur tout leur site, faites-vous un petit peu plaisir, je crois même que j'aurai quelques concours pour vous permettre de découvrir et de goûter tout ça, si vous avez besoin de conseils, je me permets, voilà, je vous conseille le petit goût manque passion pour tous mes amis qui se sentent amoureux de petites touches tropicales, voilà, c'était le petit segment commercial, segment commercial terminé, on va pouvoir aller sur Modern Warfare, sur ma petite vidéo, allons tester les gamers du lundi matin ainsi que leur mood, vous allez voir que Zach a encore de beaux restes. Let's go ! Aujourd'hui c'est du gameplay agressif à base de saloperie, je m'en fous, je veux pas un seul bip dans les commentaires, pas un seul, j'ai envie de jouer à l'eau, ouh, j'ai envie de jouer comme ça derrière des glitchs, non, j'ai envie de jouer un peu comme une saloperie, c'est-à-dire protéger les points de manière efficace, on va dire, et pour protéger les points de manière efficace, quoi de mieux que cette horaire, j'ai envie de vous dire. Et on peut faire des switchs à tout moment, tu vois, c'est pas de soucis, regarde, tu switches comme ça, SMG, pompe, t'es bien. Aïe, 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 oh, je m'en sors, il a un shoot de merde ! Ça, c'est l'avantage de profiter des gens qui ont un shoot plus que douteux, on va dire. Et là, tu les flanques, là, je suis Jean Flanque, là, Jean Flanque qui te prend par derrière. Oh, Jean Flanque qui... Ah, merde ! Bataard, 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 avec ta connerie, toi. Hop là, tiens. Let's go ! J'esquive la mort ! J'esquive la mort depuis tout à l'heure, c'est terrible, regardez, j'ai de la shot de neuf ! En fait, il y a des mecs de partout qui veulent mon cul, mais moi, j'essaye de faire en sorte, tu vois, de leur montrer que l'arrêt. Si je leur montre que l'arrêt du cul, ça fait un petit peu comme un fuck, tu vois, c'est marrant. Hop là, super ! On enchaîne, série de 6, directement pour commencer la partie. La série de 6 fait plaisir, je vous cache pas que là, la série de 6 fait... Série de 7, série de 7. Oh, sa mère. Ça va venir devant moi, je dois le sais. Série de 8 ! Série de 8, directement pour ouvrir la game ! Le lundi matin, ça me réussit, cousin ! Le lundi matin, ça me réussit, putain ! Voilà, ça, ça fait plaisir ! Là, je suis content, là, je suis content, là, je l'avoue que je suis content. Je tourne la game une fois arrivé, ça fait plaisir. Bon, vous allez bien ? Nous sommes en cette superbe fin de... Donc, du coup, le lundi, de week-end. Et cette fin de week-end signifie également la fin de la bêta Black Ops Cold War. Et au total, en sortant l'alpha et la bêta, je ne vous aurai sorti que deux vidéos sur le jeu. Alors, je vais m'en expliquer, on va en discuter dans le respect des lois républicaines, bien évidemment. Quand je dis ça, c'est plutôt dans le sens de... Je vais respecter votre avis, vous allez respecter le mien, on n'est pas là pour dire qui a raison de quoi. Vous n'avez absolument pas le but, d'accord ? Là, j'aimerais juste vous dire une situation dans laquelle je me retrouve. Quelle est la situation dans laquelle je me retrouve ? Alors, moi, je suis quelqu'un qui a été connu pour ses vidéos Call of Duty. J'ai commencé sur Advance Warfare, Black Ops 3, les plus anciens me suivent depuis 4 ou 5 ans. Vous savez que la licence Call of Duty, c'est mon kiff. Et entre les bousses qui ont pu sortir de... Quand j'ai commencé, je pense notamment à Infinite Warfare. Désolé à ceux qui l'aiment bien. Je sais que quand quelqu'un aime bien un truc qui n'est pas, tu vois, trop aimé par tout le monde, en général, il va toujours chercher un peu de soutien populaire. Ouais, je suis le seul à aimer tel jeu, je suis le seul à aimer tel... Oui, cousin, t'es le seul. T'es le seul ! En France, t'es la seule personne qui a mis de Infinite Warfare. Oui, monsieur ! Non, en vrai, hors vanne. Du coup, j'ai joué quand même à cette bêta de Call of Duty, Black Ops, Cold War. J'ai joué à l'alpha également. Et pour l'instant, je vais être honnête avec vous. Je ne vais pas faire d'analyse objective, d'accord ? Ce n'est pas de l'analyse, c'est du ressenti personnel. C'est-à-dire que c'est quand même ce qui compte à la fin, le ressenti personnel. Ce que toi, tu ressens quand tu joues au jeu. Et je n'ai pas aimé. Je n'aime pas pour l'instant. En fait, ce n'est même pas que je n'aime pas, c'est plutôt que j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal. Alors, la plupart du temps, quand tu n'aimes pas un jeu, tu vois, il y a des gens, j'appelle ça un peu des débiles, tu vois, qui disent « Ah, mais tu n'aimes pas parce que tu te fais défoncer, tu as du mal. » Pour l'instant, la vie de ma mère, que ce n'est pas totalement faux. Ce n'est pas totalement faux. J'ai du mal sur le jeu à produire. Non, mais qu'est-ce qu'il fait, lui, derrière ? Qu'est-ce que tu te branles dans le coin ? Regarde, regardez. Il y a mon alias à gauche. Il a le temps de faire ce kill, de me tuer et... Ça, c'est... Toi, tu es nul, toi. Ça ne me plaît pas d'être nul comme ça. Tu as une meuf dans ton lit, il met le coup de bite. Oh là là, ça, c'était un sacré shoot, ça. Ça, c'était un sacré shoot, ça. Je ne vais pas entendre le contraire, c'était un sacré shoot. Le double. Oh, sa mère ! Donc, j'ai du mal pour plein de raisons. Je vous ai déjà fait des vidéos vous expliquant ce que je n'aime pas dans le jeu. Le surplus strict, le SBMM... Dites-vous que j'en suis à un point où même la sensation que ça fait quand tu perds un duel, je ne l'aime pas. Tu vois, la façon dont tu perds un duel, c'est trop brusque, trop brutal. Je n'aime pas. Et en plus de ça, couplé au fait que j'ai du mal à sortir des grosses games pour l'instant, en fait, le truc terrible, c'est que bon, ça fait des années que je joue à Call of Duty, j'ai changé de plateforme, voilà, je suis passé de console à PC, etc. Je m'en sors malgré tout bien, mais je suis comme un joueur de foot de 33 ans. Tu vois, j'ai des beaux restes. Je peux toujours faire de belles choses. Malheureusement, il me faut plus de temps que la moyenne pour réussir à me remettre au niveau. Hop là, attends. Super. Je me suis fait stun, malheureusement. Non, mais qu'est-ce que tu branles dans le coin, encore ! Ouais, ça y est, les cousins, je n'ai plus votre âge, c'est terrible. 25 ans, je suis finito. Bon, je dis surtout ça dans le sens qu'après 10 ans à jouer à cette licence, maintenant, pour faire des grosses games et être bon, c'est ce qui me rassure dans un certain sens. Il me faut plus de temps que la moyenne et surtout beaucoup plus de temps de jeu pour arriver à un certain niveau. Avant, j'arrivais sur un nouveau Call of Duty, quand je le testais il y a 3 ou 4 ans, j'étais directement bon. Maintenant, j'avoue qu'il me faut plus d'entraînement qu'aventure. Maintenant, il faut que je joue au jeu, il faut que je graine un petit peu. Et ça m'avait fait la même avec Modern Warfare 2019, pour être honnête, alors que maintenant, je ne sais pas pourquoi, avec le temps, je l'aime de plus en plus. Modern Warfare 2019, je l'aime de plus en plus. En ce moment, quand je joue à Modern Warfare 2019, je prends pas mal de plaisir. J'aime beaucoup les nouvelles maps, j'aime beaucoup lancer du multi. Je parle même pas de Warzone, je parle bien du multi. Sachant qu'au début, c'était pas ça, tu vois, il n'y avait pas beaucoup de maps. Il y avait du 725, etc. Tu sais, des méta un peu... Pour le moins. Oh, le triple. Oh, le triple. Des méta. Oh, la série de 4. Oh, la série de 5 ! La série de 5 ! Tu vois ce que Zak peut sortir encore ? Tu le vois ? Donc, tout ça pour dire que, voilà, à la sortie d'un jeu, avant, je m'en sortais bien. Maintenant, ça me prend malheureusement un poil plus de temps pour réussir à m'en démerder. Là, Black Ops Cold War, en plus des choses que j'aime pas, bah, j'avoue que je me fais un petit peu mitraille quand je lance des games. Ça me rend un petit peu fou. Donc, pour l'instant, j'ai du mal. Alors, ça me crée une crainte, notamment du fait que, bah, moi, voilà, comme j'ai dit, j'ai été connu pour mes vidéos Call of Duty. Et je suis un petit peu, du coup, obligé de vous en donner, dans le sens où c'est ce qui marche un peu le plus sur ma chaîne, même s'il y a d'autres trucs, Z-Story, etc. Et j'ai peur de devoir être limité, à l'heure actuelle, à faire des vidéos sur un jeu que je n'apprécie pas ou qu'il va me falloir beaucoup de temps pour réussir à aimer. Alors, bien sûr, là, c'était que des alpha et bêta. Le jeu complet risque de changer sur certains points. Regardez, c'est la kill-can de qui ? Triple élimination. Quadra. Hop. J'aurais pu faire encore mieux. Il y avait le mec derrière, malheureusement. Donc, voilà, j'avoue que j'ai un petit peu peur, pour l'instant, de devoir être limité à faire des vidéos sur un jeu que je n'aime pas et qui sort bientôt. Il y a trop de raisons qui font que je n'aime pas, malgré tout, je respecte ceux qui kiffent, voilà. À la sortie, je vais grinder celui-ci, d'accord ? Je vais mettre du temps de jeu pour essayer de trouver le moyen de m'amuser avec les armes qui seront à disposition, tout ça. J'espère qu'ils corrigeront aussi une partie des choses qui peuvent me déranger, surtout au niveau des streaks, etc. Tu vois, je trouve qu'il y a trop de drones, trop de contre-avions espions, les mines de terrain, les armes sans recul, certaines maps qui sont même un petit peu douteuses, là. Celles avec des buissons, t'as l'impression que t'es dans le tribush sur LOL, c'est insupportable. Bref, c'était une petite vidéo pour vous faire part de mes craintes et pour vous tenir un petit peu au courant de certaines choses. Je voulais vous parler de mon déplacement en Europe, mais du coup, je me permets, je vais le faire dans une autre vidéo, d'accord ? J'espère que vous avez apprécié celle-ci. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fait plaisir, me dire ce que vous, vous avez pensé. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada